Je pense que ça n'a pas aidé personne, c'est clair. Je pense que c'est un épisode qui a été désolant et sur lequel on a intérêt à tout le monde à tourner la page très rapidement, puis c'est ce que souhaitent les adéquistes d'ailleurs. Alors, il n'existe pas de diplôme pour devenir premier ministre. Il y a un ensemble de qualités qu'on exige d'un chef qui ne donne pas accès à un diplôme. Puis au niveau de l'éducation, au contraire, je pense que mon parcours fait justement en sorte que j'ai une vision de l'éducation qui a été conditionnée par ça. J'en connais et reconnais l'importance, mais j'en connais et reconnais l'importance à tous les niveaux. Puis il y a au Québec aussi des besoins qui existent et qui ont été clairement identifiés, notamment sur la formation professionnelle, notamment sur la formation continue, notamment sur le faible taux de diplomation universitaire au Québec. Et ça, je pense que ma condition personnelle n'est pas incompatible avec le discours qu'on doit tenir dans ces différents secteurs-là, à savoir qu'il en faut plus. Il faut encourager ça à tous les niveaux. Et donc, je ne pense pas que ce soit incompatible, au contraire. Je ne suis pas d'accord avec le fait que l'ADQ, c'est mondialisé. Je pense qu'il faut faire attention à le fait que, oui, effectivement, il y a des instances à Montréal. Oui, il y a des gens à Montréal qui ont une contribution sur le parcours de l'ADQ. Mais je pense que personne ne peut se dédouaner des erreurs qui ont été faites, qui ont été commises. Personne n'a le loisir, je pense, à l'ADQ de s'empêcher de tirer les leçons de ce à travers quoi on a passé en disant que le problème n'est plus là-bas qu'ici ou n'est plus ici qu'ici. Vous savez, les gens de Montréal ont l'impression que le problème de l'ADQ, c'est que tout se décide à Québec. Les gens de Québec ont l'impression que le problème, c'est que tout se décide à Montréal. Donc, les parents ont la responsabilité de la vie militante dans son comté. Chaque association doit exercer ce leadership-là. Maintenant, pour le cas particulier de Mont-Mamou Lillet, vous savez, comme candidat dans l'appel-trie, comme militant dans le comté de l'appel-trie, bien difficile pour moi de commenter cette situation-là. Je n'étais pas membre de l'association, je n'étais pas ici, je ne me permets pas de part aux décisions, je n'étais pas consulté non plus. Non, il y a des vies associatives qui se passent. Pour avoir fait, moi, une tournée du Québec, cet été, au moment où on remplissait les bulletins de candidature, je peux vous dire que des adéquistes intéressés, j'en ai rencontré partout. Ceci étant dit, je serais un menteur de vous dire que le parti est en excellent état et que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Il y a un parti à reconstruire, il y a un parti à se réapproprier par les militants de l'ADQ. C'est vrai à Montmagny, c'est vrai dans toutes les régions du Québec. Ceci étant dit, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gens qui ont le goût de faire ça et qui ont besoin évidemment d'un chef pour donner le signal de départ, ça c'est clair. Mais ça fait, moi je suis très optimiste quant à la capacité du parti à se reconstruire et à se donner une vie associative partout.